bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui une vidéo sur le shimano stradik ci4 fb donc c'est le dernier né de la maison shimano j'ai fait une vidéo sur ce moulinet il y a cinq cinq six mois je crois alors c'est une présentation suite à la réception du moulinet et quelques essais rapides donc on n'avait pas une vue vraiment globale sur l'utilisation du moulinet donc aujourd'hui après donc de nombreux essais de nombreux tests alors je l'ai franchement malmené ce moulinet j'ai pêché avec tout ce qu'on peut trouver presque tout en rivière carnassier donc c'était une cilure du centre des petits cilures en cendres un brochet perche également et depuis trois semaines donc depuis l'ouverture de la première catégorie je l'ai essayé sur la truite vraiment génial donc je représente rapidement pour ceux qui n'aient pas vu la vidéo précédente donc voilà à quoi ressemble le c4 fb donc vraiment sincèrement l'esthétique encore une fois chapeau monsieur shimano savant une tuerie on va revenir également sur les points négatifs du moulinet que j'avais déjà comment dire précisé lors de la précédente vidéo on va revenir dessus un petit rappel sur ce moulinet donc c'est le 2000 ce modèle là c'est le 2500 heg heg donc c'est grande vitesse de récupération celui ci ramène 88 cm par tour de manivelle pour la truite je voulais cette configuration lorsque vous pêchez dans les courants il faut ramener relativement rapidement le leur pour être en contact avec lui donc c'est vraiment ce que je voulais le poids 190 grammes il n'y a pas beaucoup qui font mieux quoi c'est vraiment quelque chose de super le frein également alors on a un frein micrométrique alors là encore une fois c'est une tuerie ce frein il répond au doigt à l'oeil et il a une puissance max de 9 kg donc 9 kg de freins pour un modèle 2500 c'est franchement top voilà sur ce moulinet donc j'utilise depuis donc depuis l'ouverture de la truite j'ai mis une tresse power pro 4 brins en 8 centièmes donc pourquoi 4 brins j'aurais pu mettre de la 8 brins qui est plus soyeuse et permet des lancers plus lointains mais franchement là où je pêche dans le type de rivière que je pratique la 4 brins c'est largement suffisant je fais des lancers qui ne sont pas trop long donc j'ai pris ça elle n'est pas trop cher donc c'est parfait voilà les points négatifs de ce mouinet on va les reprendre rapidement il y avait cette fameuse manivelle moi ça me branche pas trop après je vous montrerai le mouinet rarenium qui correspond point pour point à l'ancienne version du Stradic donc sur le nouveau Stradic FB il y a cette mouinet en caoutchouc il y a une bonne prise en main c'est chouette elle est sympa il y a les petits trous c'est argenté c'est rigolo c'est chouette bon moi j'aime pas trop je préfère l'ancien modèle ensuite si vous vous souvenez bien sur les anciens Stradic les FA il y avait un port de maintenance un port de maintenance c'est quoi alors c'est tout simplement une vis en plastique très facile d'accès qu'il suffisait de dévisser et après on versait une ou deux gouttes d'huile et puis le comment dire la maintenance du mouinet était effectué le graissage enfin le huilage du mouinet était effectué là le port de maintenance honnêtement je l'ai cherché je suis allé voir sur internet et je vais voir carrément sur le site shimano il n'y en a pas ça par contre c'est vraiment dommage autre point négatif pas pour moi mais pour certains il n'y a pas d'anti retour infini enfin il n'y a pas le bouton qui permet de l'enlever ou de le mettre c'est à dire que là on est toujours en anti retour je mouline mais dans l'autre sens je ne peux rien faire il n'y a pas le fameux bouton voilà ça ce que vous voyez au dessus c'est pas le bouton c'est une petite partie de plastique fait c'est une partie intégrante du mouinet voilà malheureusement il n'y a pas cet anti retour voilà seulement les trois points négatifs que j'avais noté sur la précédente vidéo ça ne m'a pas trop dérangé après sauf le petit coup de la manivelle où j'ai dû m'habituer une manivelle plus plate je on va passer maintenant sur le rarenium vous verrez de quoi je parle donc le rarenium maintenant donc c'est pareil c'est l'ancien modèle l'ancienne version du rarenium que j'avais que j'adorais que j'adore toujours et qui correspondait point par point au Stradic CI4 FA donc cette fameuse poignée dont je vous parlais tout à l'heure voilà moi j'ai vraiment adopté c'était vraiment une tuerie cette poignée je vais la regretter vraiment le fameux port de maintenance alors je vais essayer de vous le montrer sur la vidéo je sais pas si on verra ça correctement la petite vis en plastique elle est bien là ouais je crois qu'on la voit voilà voilà le port de maintenance c'est ça ce fameux petit rond en plastique très facile à dévisser et à revisser on l'enlève on met les gouttes d'huile et le moulinet est entretenu voilà malheureusement ça n'y est plus et nous avions également le fameux bouton qui permettait de mettre en place ou d'enlever l'anti retour infini voilà donc c'est à dire que là je pouvais mouliner je ne pouvais pas tourner dans l'autre sens d'accord je débloquais et là je pouvais mouliner et certains pêcheurs utilisaient cette fonction pour démouliner le fil lorsque la tresse était où le fil était trop tendu qu'il y avait un risque de casse donc certains pêcheurs utilisaient en fait cette technique et utilisent toujours cette technique de démouliner plutôt que d'utiliser le frein et son réglage voilà ça c'est quelque chose que moi je maîtrise pas du tout moi cette façon de pêcher en chapeau moi je me contente du frein avant et sans son réglage micrométrique renonce en nos moutons donc le c4 fb donc un modèle 2500 la canne que j'utilise aussi je vous la présenter rapidement certains doivent la connaître c'est la société ultimate fishing qui l'a qui la produisait malheureusement elle n'est plus produite c'est l'armageddon ce modèle c'est la 68l pour un elle fait un poids de 77 grammes et la puissance c'était 3,5 10 grammes je crois ou 3 grammes 10 grammes 5 je la prends pour le carnassier pour la truite voilà c'est vraiment il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de chichi il n'y a pas de décoration j'ai horreur de ça ça sert à rien du tout sur une canne voilà c'est noir on s'en fout il ya un porte mouliné j'avais lu sur cette canne que certains avaient eu un souci avec le porte mouliné qui se décollait pour l'instant je n'ai pas eu de problème pourtant je l'utilise de manière intensive voilà c'était mon coup de coeur de l'époque qui reste mon coup de coeur bientôt je vous ferai une présentation de la nouvelle gamme ultimate fishing la série 5 spin j'en ai commandé une donc je la recevrai bientôt on fera une petite vidéo là dessus voilà c'était juste une aparté voilà donc revenons-en à notre ci4 donc hormis les petits défauts précédemment cités j'ai jamais eu de problème avec c'est sincèrement vraiment une horloge le frein alors ce qui est chouette c'est quand vous êtes quand vous gérez un petit peu le combat avec le poisson que votre poisson tire fort sur le fil ou la tresse vous observez votre bobine tourner ou pas en fonction des tirés du poisson et je vous assure qu'il n'y a aucun temps mort le frein le frein fait bien son boulot c'est vraiment super donc une horloge ce mouliné si vous avez un petit peu d'argent parce qu'il n'est pas donné malheureusement il tourne autour des 200 euros donc c'est pas donné à tout le monde malheureusement faites vous plaisir voilà si ces points négatifs ne vous font pas peur il n'y a rien de méchant c'est juste voilà c'est juste moi qui suis l'ancienne école sur les anciens modèles mais voilà sinon c'est vraiment une tuerie il y a zéro jeu en plus ça j'observais quasiment zéro jeu dans le moulinet voilà parfait donc carnassier alors ne visez pas non plus les cidures d'un mètre cinquante à deux mètres parce que là forcément il va faire la gueule mais sur le reste du poisson c'est un moulinet polyvalent vraiment voilà merci monsieur shimano à bientôt merci